... Je crois qu'on vit aujourd'hui dans un nouvel univers mythologique. On a parlé de la mythologie du corps, le rêve de changer son corps, les grands fantasmes de la biotechnologie, la génétique aujourd'hui. Bon, la mythologie de l'image, on vit dans un bombardement d'images. Vous en êtes un bel exemple, c'est vrai, la publicité, le cinéma. L'image est parfois plus importante que la réalité. ... Nous parlons du passage du monde minéral au monde végétal, au monde humain, une espèce de contiguïté de tous les éléments, une espèce de recyclage perpétuel. Et ça, c'est une notion extrêmement moderne dans un monde comme celui d'aujourd'hui qui change tout le temps. Et donc, je crois que c'est une œuvre qui nous questionne très fort sur le monde d'aujourd'hui. On puise dans les mythes anciens pour questionner notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes inspirés. Et bon, moi, ce que j'essaye de faire avec le ballet national, c'est d'avoir un dialogue dans différents types de techniques. La technique contemporaine, qui a un travail de sol beaucoup plus organique, et la technique plus classique du ballet, de par son histoire, puisque le ballet a été fondé par Roland Petit, c'est une compagnie historique. Et donc, j'essaye d'entraîner ce ballet vers le monde moderne, le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, avec des questionnements sur le statut du corps. Je travaille aussi avec d'autres médias, des architectes, des artistes vidéo, des plasticiens, de manière à sortir un peu du cadre étroit de la notion de spectacle, pour interroger que peut être un ballet au XXIe siècle. Ce n'est pas une séparation de la danse et de la collage. C'est un concept, un concept, un concept, avec des artistes familles du Brésil, ou de Campana, qui travaillent sur le recyclage, avec des matériaux très pauvres. Ils utilisent des tubes plastiques, des verres de velcro pour les costumes, et des choses comme ça. Mais ils magnifient tous ces matériaux pour arriver à quelque chose de très beau, et très simple, et très efficace, à la même temps. La musique, c'est un voyage dans le temps, puisqu'on parle des métamorphoses. On passe de musique baroque, comme Corelli, à des musiques extrêmement contemporaines, des musiques électroniques, des extraits de films aussi. Donc il y a tout un voyage musical, comme il y a un voyage dans différents types de corps, et dans l'image également.